Il est 8h46, c'est tout de suite Monsieur Bricolage. Oh non, Monsieur Pastureau, d'abord. RTL Matin, le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, Robert Rochefort, bien malgré lui, est la star du week-end. Oui, et c'est d'autant plus surprenant que c'est un anonyme, puisqu'il est vice-président du Modem, le parti sans adhérent de François Bayrou, le seul à pouvoir réunir tout son organigramme dans une cage d'ascenseur. Personne n'avait jamais entendu parler de Robert Rochefort, même ses proches disaient de lui, je sais pas qui c'est. Qu'en soudain, vendredi, RTL annonce que Rochefort est accusé d'exhibition sexuelle. Acte qui consiste à se dévoiler à quelqu'un, mais sans dire un mot. Pire, on apprend que la scène a eu lieu au Castorama de Vélizy, dans le 78. Pourtant l'endroit le moins excitant du monde, à part peut-être pour les 4 fans et rotomanes de Valérie Damido qui se lèchent les lèvres en reluquant des clous. Avis aux jeunes, si en allant chez Casto vous êtes excité, tournez-vous vite vers l'apprentissage. En fait, un vigile du Casto aurait surpris Rochefort se masturbant derrière deux adolescentes, les demoiselles de Rochefort. Ados qui, d'après la police, n'ont rien remarqué. Ce qui, dans le monde de l'exhib, est très vexant. C'est comme si à la fin d'un concert de Bruel, une fille criait « Allez Patrick, vas-y, chante ! » Elles devaient être en train de jouer au Pokémon et ont juste pensé qu'il s'agissait d'un Pikachu mal foutu. Alors là-dessus, la police arrive, embarque Rochefort, lui demande si à Leroy Merlin ça lui fait pareil, parce qu'alors il faudrait classer X tous les magasins de bricolage. Quand on pense que Macron a voulu les faire ouvrir le dimanche, on réalise que c'est un vulgaire obsédé. Et là, Rochefort, d'après la police, déclare qu'en situation de stress, il se masturbe. Donc le jour où il a passé son permis de conduire, il a fini en slip dans la voiture, aussi humide qu'un baba au rhum concocté par Renault. Mais après, le vice-président du modem s'est rétracté. Oui, hier, il a firmé à BFMTV, l'une des 40 chaînes d'infos qu'on a en France, que pour éviter de passer la nuit en garde à vue, il avait tout avoué. L'onanisme chez Casto, l'assassinat de Kennedy et la coupe de Paul Pogba. Donc après, qui croire ? La police, Rochefort, qui si ça se trouve voulait juste se comparer à une tringle à rideau. On est comme ça nous les mecs, rien ne nous rassure. En attendant, Bayrou a demandé à Rochefort de démissionner du modem. Ce qui fait que désormais, ils y seront un en tout, Bayrou, qui selon un proche est effondré. Si demain, Marielle de Sarnès, son amie en politique, est arrêtée chez Franprix pour s'être frotté à des pépiteaux, on va définitivement le perdre. On ne connaît jamais vraiment un homme. C'est pourquoi Bernard, je n'irai pas avec vous chez Casto, on ne sait jamais. Dans Castorama, il y a Castor, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'y comporter comme des bêtes. Merci beaucoup Tanguy Pastureau, à tout à l'heure, juste après 9h30. Sous-titrage Société Radio-Canada